Adieu mon bon, comment il est ? Ben là, nous retournons dans le bord de mer Saint-Pierre. Oui, non, non, pas terre-là. Nous avons sous la capitainerie, où ça a l'expo Catherine Boyer. Nous avons fait connaissance avec la deuxième partie de l'expo et aussi avec le commissaire d'exposition, que c'est un artiste lui aussi. Et donc du coup, ben, m'en a eu l'idée de, comme elle est dans l'esprit de la femme, mon travail complètement sur la femme, elle me dit, ben pourquoi pas faire des sous-vêtements ? Donc là, m'en a déchiré à tout mon bon sous-vêtement, m'en a pris la mesure, le slip, le soutien-gorge et tout ça. Et donc, m'en a fait un tirage de cire et m'en a découpé dedans, m'en a fabriqué mon slip, mon soutien-gorge et tout ça. Et en fait, après, ben, elle me dit, ben maintenant, il faut faire portée par une femme. Et du coup, ben, c'est pas moi la portée, moi la portée, même, je veux dire, on a très longtemps de ça. Mais m'en a fait une exposition au FRAC, au début du FRAC, en 1998, c'était dessus-dessous. Et donc du coup, les femmes portaient ces sous-vêtements-là. Et m'en a fait une petite intervention sur notre corps à O&E. Et donc du coup, ben, je la porte le sous-vêtement ce soir-là. Et elle était vraiment exceptionnelle puisque, bon, ben, le linge a tenu, quoi. Moi, j'ai déjà eu l'idée de faire des papillons. Donc, c'était au tout début de mon travail. Donc, les papillons, ben, voilà, une trace ici avec la collection de l'artothèque. Donc, c'est vraiment depuis, date de 2000, à peu près, à l'encre de Chine. Donc, ben, là, bon, ben, c'est une série, elle a fait plusieurs papillons. Donc, ça, c'est une série que, ben, là, pu faire acquérir par l'orthothèque. Et m'y reprend justement tous les détails que m'y retient de la nature, en fait. La nature est vraiment très abondante dans tout ce qu'elle donne à nous comme dessin, en fait. Donc, on en a le dessin dans tout ce qui est éléments sacrés. Donc, du coup, ben, m'y reprend un peu ces dessins-là. La nature, par exemple, la fougère, il me montre à O&E des petits éléments entortillés comme ça. Après, on a même le papillon, qu'on en a des dessins vraiment sublimes, avec des couleurs. Bon, ben, là, m'y montre pas la couleur, mais dans mon dessin, m'y montre que la couleur, il peut intervenir à un moment donné. Pour l'instant, m'y fait pas intervenir, mais en promesse de devenir. Le travail, il est toujours là, c'est-à-dire, il peut prendre une dimension autre que ce que moi, m'y prétend. C'est-à-dire, moi, m'y fait un travail sur la femme, mais il peut prendre une autre dimension, en fait. Là, par exemple, on a travaillé avec William, c'est un travail sur le sable. Il prend toujours cette idée avec mon dessin, le travail du dessin, et du coup, n'importe qui peut dire, « Ah ben, viens, nous allons faire un travail ensemble », mais à partir de là, il laisse à moi guider. Et le travail prend du sens avec l'autre, parce que, mais construire-moi avec l'autre, c'est-à-dire les gens qui regardent, les gens qui apprécient. Donc là, il fait vraiment partie de la jouissance. La jouissance, moi, c'est dans le faire, et l'autre, c'est la puissance dans le plaisir de voir, de regarder. Donc, la jouissance est là, c'est-à-dire dans tout, que ce soit dans le faire, dans le regarder, et d'être ensemble aussi. Donc, profiter de quelque chose ensemble. Moi, je profite de moi-même, toute seule, dans mon travail, mais après, il faut partager aussi. Il ne faut pas garder que pour soi. Sous-titrage ST' 501 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 Moi j'aime bien, je trouve les goûteux, j'aime bien ce côté poudreux, dans certaines pièces que j'ai retrouvé on a quelque chose de poudreux, selon les couleurs que nous pouvons avoir. Du coup on a une petite forme de la femme qui revient aussi, par exemple cette petite forme on va dire comme si c'était un sexe féminin. Après les gens peuvent aussi voir autre chose, ils m'y donnent des indications comme ça, mais le monde qui va regarder n'est peut-être pas obligé de voir tout ce que moi m'y dis. J'ai continué ce travail-là en même temps que Mathé fait le travail de dessin, donc Mathé fait la peinture et en même temps Mathé fait le dessin. Donc c'est deux éléments que franchement Mathé n'attend pas moins à développer. Arrivé à ce stade de peinture, Mathé n'attend pas moins du tout parce qu'on n'est pas du tout peintre. Et du coup, comme on a un peintre à la maison, ça prend un peu ses couleurs, ses éléments que l'il connaît, prendre un peu ses petits interférents. Donc du coup, en général, les artistes n'aiment pas trop quand il prend de bons outils. C'est Alain Noël, commissaire d'expo, donc il va parler autrement que moi. Mais il a fait un travail vraiment remarquable, très, comment dire, très recherché. Il comprend parfaitement mon état d'esprit, donc du coup, il a des éléments que Mathé ne pense pas pouvoir mettre. Et donc il a dit, ben ouais, c'est super de mettre ça. Et donc il comprend tout, il a vraiment fait une scénographie vraiment remarquable. Donc les traits propres, bien présentés. Donc chaque chose est vraiment à sa place, on va dire. Mon compagnon Alain Noël, qui est aussi artiste, et en même temps le commissaire de cette exposition, Jouissance sur Cernic. C'est jouissif. C'est du thème alors ? Non, le thème de la jouissance. Non, ben, il est passionné. Donc, moi, il vit avec de monde passionné. Donc c'est comme ça, on a choisi un de nous d'ailleurs. Et avec un monde passionné, ben, il faut l'essayer tranquille. Donc en fait, il fait un petit peu son petit salade de la case, il me nettoyer un peu la vaisselle, il arrange la table, on essaye de les concentrer parce qu'il travaille beaucoup. Et comme les traits minutieux sont au travail, notamment pour les dessins, il prend un tas de temps. Moi, il réveille bonne heure, on prépare tout. Après, il me fait son thé, il est sur la table, on travaille. Et puis il vient aussi, parce que la résidence, ça s'est fait aussi ici à Anga. Donc le travail que je l'ai montré aujourd'hui, c'est une restitution de résidence artistique. Après, le monde d'histoire, le commissaire d'exposition, le monde grand terme. En anglais, il dit curator. To cure, on fait l'accent anglo-saxon, c'est soigner. Mais elle est plutôt un accompagnateur. Et soigneur. Ah oui, mais soigne à moi en premier. Et soigne à où ? Voilà, un accompagnateur, un monde qui est capable d'être un bon interprète. Et puis qui rôde les solutions pratiques, puisqu'on a un catalogue des produits, il fait 130 pages. Il y a un tas de matières dedans. Il y a une recorrection, il y a une traduction en anglais. Il y a Francky Lorette qui a fait une traduction, un texte. Il appelle un chambre corail, super. Franchement, d'abord, ils sont tellement jolis, quoi. Donc les guerriers, ils sont juste derrière mon tête, là. Sinon, ça va dans mon père. Donc il appelle un chambre corail. Ça, il rentre dans le catalogue. Ça, il fait sur le mur, parce que c'est mon impression adhésif. C'est un peu ça qui m'échapote, quoi. Après, on a tout le montage avec l'équipe en gare. Que les bons gars, les mandalons, les super, quoi. Ils travaillent bien, ils comprennent vite, ils comprennent bien. Et donc, et puis aussi être un modérateur. Il faut que l'esprit chauffe, parce qu'il est très passionné. Et il faut qu'il nous reste concentré sur l'objectif. Pour qu'au final, en fait, il devienne un feu d'artifice, parce qu'il me parle de jouissance. Il ne faut pas y déborde trop. Il faut juste que les beaux et le résultat est hyper, hyper vrai, quoi. En tout cas, vous avez été agréablement surpris. Comme vous l'avez dit à Catherine tout à l'heure là. Vraiment, les... Enfin, vraiment, les canons, les affaires. Alors, on a une autre affaire aussi, c'est que... Ils partagent double intimité, l'intimité artistique. Et l'intimité de notre famille, parce qu'on a deux maramailles. Donc, il fait que nous apprenons à connaître à nous par le biais de... de notre exposition, l'action artistique. Comment tout le monde fonctionne. Et... Et puis, ben voilà, ça qui est quand même important, c'est que c'est... Le concept de l'exposition, c'est l'artiste au centre. Et... Mon madame, on a une grande affaire pour dire. De celui-là. Et qui fait peur à nous, mon... On a l'air des fois. Parce que... On est moins fort que nous, mais agit bien. Alors, ce qui nous va, c'est mon... Plus efficace. Ah oui, mon travail est de haute qualité, quoi. Très, très haute qualité, très exigeant. Après, peut-être aussi très simple, pas besoin de ralentir. À nous théoriser un tas. Mais nous guérons, il dit ça à un langage simple, quoi. Mais alors... On invite tout le monde pour venir visiter l'expo-là, alors ? Ah oui, bien sûr. Elle vient rencontrer aussi l'artiste. Parce que, à l'exposition, il n'est pas incarné. Il ne rencontre pas de monde, tout ça. Je pense que Catherine, même, elle est très discrète. Mais c'est une personne qui est très sociable. Elle a besoin de rencontre de monde. Elle n'a besoin que de monde. D'ailleurs, l'exposition, c'est un lieu de... pour relier de monde. C'est ça. Des fois, nous regrettons le musée trop froid. Le monde ne rentre pas dedans. Parce que l'architecture n'est fait pas azote. Ça n'identifie pas azote. Voilà. Et donc, il y a un bon lieu. Mais rappelle-moi, l'Arsénique, c'est un lieu plus que magnifique. Que ma cicatrine a causé là-dessus. C'est... Voilà. Donc, Arsénique, avec Sophie Rothbard, elle était présidente de l'association. C'était un lieu alternatif. Quand on dit alternatif, c'est-à-dire les biens qu'il y a entre les choses. Pas que l'institution décide. Que le monde ait gagné d'être autonome, indépendant. L'arrivée à tout le monde. Et donc, c'était des lieux de... Vraiment de rencontres et de joie, quoi. Et nous vivons un monde. Les dieux ne sont pas apitoires. Ce n'est pas mon style. Mais quand là, il peut... Aide le monde. Aide l'artiste. Ben, il a fait déjà un grand pas, quoi. Voilà. Alors, le curateur, il ne guérit pas. Pas guérisseur. Moi, il n'y a marabout, ni quoi que ce soit. Moi, il est beaucoup passionné. Moi, il aime. Et puis, ben... Voilà. Mais c'est, il sort de mon Gaïa. Dans le but. De l'artiste au centre. Voilà. Alors, fière de haute moitié ? Oui, très fière. Bien sûr. Tu parles tellement bien.